Ok, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoutez, on va parler aujourd'hui de travaux de rénovation. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, je vous donne mon avis là-dessus, combien ça coûte, à quoi faire attention. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va traiter le sujet des travaux de rénovation. Sujet qui est très important parce que cette analyse va vous permettre de vous positionner rapidement sur les biens. Si vous ne savez pas combien va vous coûter une rénovation, vous ne pourrez pas faire de proposition en sortant de la visite. Et d'autres personnes qui savent se positionner, qui arrivent à estimer le coût des travaux, vont pouvoir se positionner et vont vous passer devant. Donc, pour moi, c'est un critère essentiel pour justement pouvoir analyser les biens, voir s'ils sont intéressants et rapidement bloquer les biens. Donc, j'ai fait pas mal de travaux de rénovation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux de rénovation second œuvre. Donc, moi, je ne me suis pas trop lancé dans les restructurations, les divisions, les aménagements de plateaux, voilà tout ça. C'est plutôt de la rénovation second œuvre. Et je me suis constitué comme ça un réseau d'artisans. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, voilà, son propre réseau. Une fois que vous aurez fait travailler une fois, deux fois, trois fois les mêmes personnes, franchement, ça devient des gens de confiance avec qui vous pouvez avoir des relations dans la durée et qui vous permettent justement de pouvoir analyser les biens, avoir des prix réguliers, etc., etc. Tout ça, ça fait partie aussi de la réussite. Donc, ça se constitue au fur et à mesure. Petit aparté, écoutez, moi, je travaille principalement avec des entreprises tout corps d'État. Voilà, puisque vous avez compris, la rénovation second œuvre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent un petit peu tout faire. Et donc, je trouve ça super. C'est des gens souvent qui sont seuls, auto-entrepreneurs en micro-entreprise ou entreprises au réel avec deux, trois, quatre salariés. Et ils aiment bien maîtriser toutes les étapes des travaux. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'en fait, en termes de gestion de chantier, c'est super. On n'a pas besoin d'appeler le plaquiste parce que l'électricien est passé ou etc. On n'a pas de retard aussi parce que souvent, entre une entreprise et une autre, il y a toujours ces délais de 15 jours, 3 semaines, voire plus des fois parce qu'ils sont sur un autre chantier, ils ont attaqué autre chose. Donc moi, j'y trouve mon compte. Souvent, ces entreprises travaillent moins cher que quand on prend plusieurs entreprises. Donc voilà, je vous invite à faire attention quand même au niveau des assurances. Vérifiez bien qu'elles possèdent bien toutes les garanties obligatoires, les responsabilités civiles professionnelles ainsi que l'assurance décennale. Mais à part ça, je trouve ça super. Donc, au niveau des tarifs, comment ça marche ? Je vais essayer de faire quelque chose, c'est un exercice quand même délicat. Je ne voudrais pas trop vous induire en erreur. Je vais vous donner un petit peu des estimations que j'ai moi-même pratiquées par rapport à mes projets et par rapport à mon secteur aussi parce qu'il faut savoir que les entreprises suivant les secteurs ne facturent pas toujours les mêmes tarifs. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, ce qui chiffre dans une rénovation, ce qui coûte cher, c'est la cuisine et la salle d'eau. Voilà. Donc ça, c'est les deux postes les plus chers. Et après, j'allais dire que c'est que de la peinture, du sol, un petit peu d'électricité. Mais ça coûte moins cher donc. Le prix au mètre carré d'un petit appartement est beaucoup plus élevé. Le prix au mètre carré de rénovation qu'un grand appartement puisque vous avez compris, dans un grand appartement, on va se retrouver avec des chambres supplémentaires mais pas forcément deux cuisines ou deux salles d'eau. Voilà. Donc, on a un prix au mètre carré qui diminue plus les surfaces augmentent. Pour vous faire un estimatif, je vais vous donner une fourchette assez large. Ça ne va peut-être pas vous plaire mais je veux prendre mes précautions parce que je ne veux pas vous induire en erreur. On est sur à peu près entre 400-500 euros le mètre carré en rénovation seconde œuvre simple. Voilà. Donc, vous avez compris, ça peut être 500-600 euros le mètre carré sur des petites surfaces et on va plutôt aller vers les 400 euros le mètre carré sur des grandes surfaces. Donc, ça, c'est la rénovation seconde œuvre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Les sols, les peintures, bien sûr, les plafonds, peintures murs, plafonds, l'électricité, c'est-à-dire le changement d'appareillage et les tableaux à rénover. Je ne parle pas de rénover entièrement toute l'électricité et refaire des saignées partout dans les murs. Là, on est sur un budget un tout petit peu plus important. Je ne compte pas le double vitrage. Je ne compte pas la toiture. Je compte la rénovation intérieure, la cuisine équipée, la salle de bain, la faïence, bien sûr, dans la salle de bain. Globalement, on est dans ces fourchettes-là. Normalement, vous ne vous trompez pas trop. Partez toujours sur des estimations hautes dans vos propositions pour analyser votre projet et après, vous aurez peut-être plutôt des bonnes surprises. Après, si vous voulez vraiment faire de la création d'appartements et de l'aménagement de plateaux, de la restructuration, de la division, etc., on est sur des budgets quand même plus élevés qui se rapprochent plus des 1 000 € le mètre carré plutôt que des budgets que je viens de vous annoncer. Cela peut vous permettre de faire des propositions. Entre la proposition et le compromis, cela vous permet justement de faire faire les devis et d'affiner au final les prix. J'espère que cela vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Au niveau de la qualité des matériaux, on reste sur des matériaux, bien sûr, parce que cela va dépendre des matériaux qu'on utilise, mais des matériaux moyens de gamme. C'est, on va dire, dans les 15-20 € le mètre carré pour les sols au niveau des carrelages. Pareil pour la faïence. Pareil pour les sols si on prend des parquets flottants ou des sols en PVC à clipser, par exemple, ce qui se fait beaucoup et ce qui est très intéressant d'ailleurs à faire aussi. Voilà, en termes de prix, on n'est pas dans le haut de gamme, on n'est pas dans les premiers prix non plus. Voilà, on est dans un juste milieu qui est intéressant pour nous investisseurs pour avoir une bonne rentabilité, de ne pas gréver trop la rentabilité avec des budgets trop élevés en rénovation. On est dans un bon compromis, belle valeur perçue et donc loyer assez haut et locataire qui reste en place. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires combien vous coûtent vos travaux de rénovation si vous êtes investisseur, si vous avez déjà fait des travaux de rénovation. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord d'ailleurs puisqu'on se fait tous grandir de nos expériences et de nos parcours. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Quels sont les prix que vous avez eu pratiqués sur votre secteur aussi ? Et puis écoutez, si vous avez des conseils aussi pour d'autres investisseurs, n'hésitez pas à les donner. On est preneur et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, c'est sympa à vous. Et puis écoutez, sinon, je vous dis à très vite. À mercredi peut-être, je fais un live pour répondre à toutes vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Donc, mercredi à 18h. Et puis sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.